Jean-Laël Barraud, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron veut la semaine prochaine réunir l'ensemble des forces politiques, l'ensemble de l'opposition, l'ensemble de la majorité. Est-ce que c'est la seule manière de sortir de l'enlisement politique que l'on constate dans cette deuxième année du quinquennat ? Il faut se rappeler que face à des situations politiques inédites, face à des défis inédits, le président de la République a, par le passé, pris des initiatives inédites. C'est le grand débat national après les Gilets jaunes, c'est la Convention citoyenne pour le climat face aux grands défis climatiques, des moyens de revitaliser, de débloquer la démocratie lorsqu'elle semblait paralysée. Cette initiative, ça sera l'occasion de tracer des lignes de consensus là où les forces politiques peuvent se retrouver. Et il y en a, il y a des marges. La preuve, par exemple, c'est que le projet de loi numérique que j'ai porté au Sénat juste avant l'été a été adopté à l'unanimité du Sénat. Vous espérez que l'opposition joue le jeu ? L'été dernier, le président de la République souhaitait exclure de ce dialogue le Rassemblement national et la France insoumise. Il réintègre ces deux partis. En tout cas, il les invite à l'Elysée, ou peut-être hors de l'Elysée, la semaine prochaine. Vous pensez que l'opposition va jouer le jeu ? Il intègre toutes les forces politiques représentées au Parlement. À ce jour, un certain nombre d'entre elles ont répondu présents, notamment dans l'opposition. Et je le disais, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les Français attendent que nous puissions agir, que nous puissions avancer. Et nous avons vu, l'année dernière, alors que la majorité est relative, alors que la situation est compliquée, un certain nombre de textes être adoptés, y compris à l'unanimité. – Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait aussi sa rentrée politique. Ce sera dimanche, à Tourcoing, pour un déjeuner saucisse-frites. Vous êtes invité ? Vous y serez ? – Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour Gérald Darmanin, pour son action et puis pour l'attention qu'il accorde aux classes populaires qu'il a voulu mettre à l'honneur à l'occasion de sa rentrée. Je n'ai pas besoin d'aller à Tourcoing pour lui témoigner de cette estime. Et vous savez, d'ailleurs, que Gérald Darmanin sera présent aux journées de rentrée du groupe Modem dans quelques semaines et nous aurons l'occasion de ne pas travailler. – Donc, pas de bisbis entre le Modem et Gérald Darmanin. Un petit mot sur les classes populaires, puisque Gérald Darmanin, non seulement il met effectivement au centre de sa rentrée politique les classes populaires, mais il dit que le gouvernement ne sait pas parler justement aux Français les plus modestes et il vous taxe, vous, les ministres, de techno. – Je crois que quand on s'engage en politique, il faut en permanence cultiver sa capacité d'indignation face à l'ordre établi. Les classes populaires, ce sont celles qui sont souvent oubliées. Il faut, quand on est engagé en politique, constamment se mettre à leur service. Mais je crois que c'est ce que nous avons fait depuis six ans avec le président de la République et aujourd'hui avec la Première ministre. – Alors, retour au numérique, avec d'abord une question sur un site dont on parle beaucoup, un site pour les jeunes qui s'appelle rencontreado.net. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous mettez en garde les parents qui ont justement des ados sur le fait que ce site pourrait être abrité des prédateurs sexuels ? – Oui, bien sûr. Mais avant ça, je veux dire que je partage l'indignation, là aussi, d'un certain nombre de parents qui m'ont écrit directement pour me signaler des situations qu'ils avaient constatées sur ce site. rencontreado de 13 à 25 ans sur lesquelles, effectivement, des mineurs de 15 ans, des moins de 15 ans peuvent être en relation avec des adultes. Donc, face à ces signalements qui se sont multipliés ces dernières semaines, j'ai saisi la procureure de la République sur des situations particulières qui traduisent des propositions par des adultes à des mineurs des propositions sexuelles, ce qui est passible de deux ans de prison, il faut le rappeler. Je veux dire à ceux qui se livrent à ce type de comportement criminel qu'ils peuvent être retrouvés, qu'ils peuvent être condamnés. Et j'ai pris contact avec le site en question, avec lequel je vais échanger aujourd'hui, pour améliorer sa coopération avec les autorités de police et de justice. Mais je veux dire plus généralement que ce type de situation n'est pas acceptable et que si nous voulons instaurer la confiance dans l'espace numérique, alors il faut que nos enfants soient protégés lorsqu'ils sont sur Internet. Mais est-ce qu'ils sont protégés ? Par exemple, on constate depuis maintenant des années la surexposition des jeunes, des ados à tout ce qui est images pornographiques. Est-ce que le projet de loi que vous défendez va permettre enfin, on a envie de dire, de résoudre cette question ? Nos enfants sont insuffisamment protégés aujourd'hui sur Internet et nous sommes, vous l'avez dit, en train de nous doter d'un certain nombre d'outils. Le projet de loi qui a été adopté au Sénat et qui va être examiné dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, va permettre d'ordonner le blocage des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. Aujourd'hui, il y a dans notre pays 2 millions d'enfants qui, chaque mois, sont exposés à des contenus pornographiques avec des conséquences délétères pour leur santé, pour leur développement affectif, pour leur bien-être. Il faut y mettre fin. Avec ce projet de loi, nous, nous y parviendrons. Mais ça n'est qu'une étape. Il va falloir aller beaucoup plus loin pour assurer la sécurité de nos enfants sur Internet. Il y a demain un moment important, qui est l'entrée en application d'une nouvelle réglementation européenne qui va mettre au pas les grandes plateformes de réseaux sociaux en leur imposant des obligations nouvelles. Et parmi ces obligations, il y a une meilleure protection de nos enfants contre la publicité ciblée, contre le harcèlement, etc. Alors, on en parle un peu, effectivement, dans les domaines spécialisés de ce nouveau règlement numérique européen. Est-ce qu'il va permettre aussi de mettre en cause la responsabilité des réseaux sociaux ? Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait pointé leur responsabilité lors des émeutes urbaines. Est-ce que, demain, il ne sera plus possible d'appeler au pillage, d'appeler aux incendies sur les réseaux sociaux ? La réponse est oui, et c'est très important, parce qu'il faut que les Français et vos auditeurs et téléspectateurs le sachent. Jusqu'à présent, les plateformes de réseaux sociaux n'étaient tenues responsables de rien. Ce sont les auteurs ou les éditeurs de contenus problématiques qui étaient mis en cause. Désormais, ce ne sera plus le cas, et les réseaux sociaux auront une responsabilité vis-à-vis des contenus qui transitent sur leurs plateformes. Et c'est très important dans le contexte des émeutes, puisque, quelques jours après le début des événements, nous avons, avec Gérald Darmanin, convoqué les grandes plateformes pour leur rappeler leurs obligations légales de retrait des contenus illicites, de réponse aux réquisitions de la justice. Et nous leur avons demandé d'aller un peu plus loin pour mettre en œuvre des mesures qui vont être obligatoires au terme de ces nouvelles règles européennes, pour assurer la sécurité publique, ou éviter en tout cas que leur service ne la mette en cause. Nous avons, à la demande de la Première Ministre, créé un groupe transpartisan, qui s'est réuni deux fois, qui rassemble 14 groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée, comme quoi, quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, les voies du consensus peuvent être trouvées. Et le Président de la République rassemblera l'ensemble des ministres concernés par le sujet des émeutes dans quelques jours pour tirer les leçons, un mois après les événements, de ce que nous devons faire pour éviter que cela ne se reproduise. Merci beaucoup, Jean-Noël Berrand, d'avoir été l'invité de France Info Télé ce matin. Merci.